Parler, donc la psychologie, etc., c'est super. Mais en fait, au bout d'un moment, il manque quelque chose. Il manque de l'intégration dans le corps. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, au bout de, des fois, quelques mois, quelques années, en fait, ils se disent, c'est bizarre, maintenant je tourne en rond, c'est bien de parler, mais en fait, j'ai l'impression que je n'avance plus. Eh bien oui, parce qu'il manque la deuxième partie qui est l'intégration dans le corps, tout simplement, en fait. Et c'est pour ça que la vision du TRE, nous, on dit qu'on est un bon complément à une thérapie, en fait, psychologique ou psychiatrique, etc. Bienvenue dans Pas de souci, le podcast pour se libérer de l'anxiété avec Camille Thomas. Je suis Camille, et avant d'être coach de santé, j'ai été une grande anxieuse. Je me suis libérée de l'anxiété le jour où j'ai compris que ce n'était pas dans ma tête. Pas de souci, c'est le podcast pour celles et ceux qui sont fatigués par tout ce qu'ils ont essayé et qui savent qu'ils ont le pouvoir de guérir de l'anxiété naturellement. Alors, si tu veux vivre sans anxiété et que tu as l'intuition qu'on ne t'a pas tout dit, ce podcast est pour toi. Je te retrouve tous les lundis pour explorer les pistes qui te permettront d'accéder au calme à l'intérieur de toi. Dans cet épisode de Pas de souci, je reçois Safia Arnauz. Safia se définit comme une apicultrice, une cultivatrice du bonheur. Elle aide les personnes qu'elle accompagne à se reconnecter à la joie et au lâcher prise en créant la sécurité à l'intérieur d'elle. Et elle fait ça grâce à plusieurs pratiques et notamment le TRE, une méthode de libération des tensions et du trauma absolument exceptionnelle dont on va parler dans cet épisode. Si tu écoutes le podcast depuis un certain temps, tu vas sûrement faire beaucoup de liens avec les épisodes précédents, donc c'est génial. Et si tu es nouvelle ou nouveau ici, bienvenue déjà. Et tu vas vraiment découvrir des notions dans cet épisode qui ont le pouvoir de te changer la vie. Let's do this ! Bienvenue dans le podcast, Safia. Je suis hyper ravie que tu sois avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée. J'adore quand tu sais Instagram, ça donne lieu à des choses dans la vraie vie. Et puis après, ça donne lieu à encore plus de collaborations. Donc, on s'est vu il y a quelques semaines autour d'un café à Lille. Un café terrible, d'ailleurs. Je tiens à le dire, vous savez, le snob du café. Donc, Safia, elle était aux premières loges pour voir que je déteste le café en France. Elle m'a entendu râler. Bon, on n'est pas là pour parler de café. Safia, est-ce que tu peux nous dire qui tu es ? Nous raconter un petit peu, voilà, peut-être comment tu en es venue au TRE aussi. Est-ce que toi, personnellement, ça a changé ta vie ? Voilà, dis-nous un petit peu. Alors déjà, oui, je suis complètement d'accord avec toi pour les rencontres Instagram un peu par hasard et qui donnent lieu à des bonnes collaborations. Je trouve ça vraiment aussi super chouette. Alors, donc, moi, je suis Safia Arnouz. Donc, je suis praticienne mieux-être, rapicultrice. Et donc, je suis spécialisée en reconnexion à la joie, lâcher prise et sécurité intérieure. Et donc, je suis effectivement certifiée dans plusieurs méthodes. La méthode TRE, donc méthode de libération des tensions et des traumas du corps, mais aussi soins énergétiques Reiki, yoga du rire et réflexologie palmaire. Donc, la méthode TRE, donc de libération des tensions et des traumas, c'est quelque chose que j'ai découvert complètement par hasard en 2017, donc il y a cinq ans, quand je vivais en Thaïlande. Donc, j'ai vécu en Thaïlande pendant huit ans. Et donc, à ce moment-là, j'habitais à Chiang Mai. J'avais entendu parler du TRE. Ça avait l'air super intéressant, mais voilà, je n'avais pas encore eu l'occasion d'essayer. Et puis, l'atelier revenait quand même assez souvent dans mon feed Facebook et tout ça. Et puis, un jour, comme j'ai rencontré pas mal de gens et tout, pendant ma formation de yoga du rire, j'ai rencontré une nana qui me dit, avec qui on s'entend super bien, puis elle me dit, tiens, dimanche, je vois un atelier qui a l'air trop bien et tout, tu devrais venir avec moi. Et c'était le TRE. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, ça fait longtemps que je vais essayer. Et j'y suis allée et je ne suis plus jamais repartie. Donc, c'était un atelier collectif qui avait lieu tous les dimanches matins. Et en fait, ça a été tellement une révélation, cet atelier, que j'y suis revenue tous les dimanches matins. Et Dieu sait que c'est quand même difficile de se motiver le dimanche matin pour sortir de chez soi. Donc, comme quoi, il y avait vraiment quelque chose. Et je n'arrivais pas encore à mettre les mots dessus, en fait, sur ce que c'était vraiment lors de la première séance, ni la deuxième, d'ailleurs. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose qui me faisait extrêmement du bien. Et je me rappelle ce que la praticienne, qui est devenue ma formatrice, a dit le premier coup et qui m'a beaucoup parlé. En fait, elle a parlé du muscle psoase, qui est le muscle le plus profond et le plus grand du corps, et qui est aussi surnommé le muscle de l'âme, ou muscle poubelle. Ça, c'est un peu moins sympa. Et en fait, elle a parlé des problèmes corporels qu'on pouvait avoir, qui étaient donc des signes d'un psoase qui était complètement bloqué, tendu, etc. Et en fait, tous les signes qu'elle a donnés, je les avais. Et c'est là que je me suis dit, oh purée ! Alors déjà, je n'ai jamais entendu parler de ce muscle. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Et en plus, tous les signes qu'elle partage, en fait, moi, j'ai pratiquement tous les problèmes partagés. Alors, c'était quoi justement ces symptômes ? Tu peux nous dire un peu ? Alors, elle a parlé de problèmes du bas du dos. Elle a parlé d'une aire sciatique qui pouvait se coincer hyper facilement. Et moi, j'avais une sciatique qui revenait très régulièrement depuis plusieurs années. Elle a parlé de problèmes au niveau de la vessie, l'infection urinaire, etc. Donc, moi, il faut savoir que je suis sujette à ça. Voilà, j'étais sujette à ça hyper facilement. Elle a parlé de flexeurs de hanche qui étaient très peu flexibles. Et voilà, j'avais aussi ce truc-là. Elle a parlé de problèmes intestinaux. Et il faut savoir que j'ai des problèmes intestinaux depuis que je suis toute petite. Enfin, en fait, tout ce qu'elle disait, j'étais là, mais OK, peut-être qu'effectivement, il y a un truc à faire, quoi. Donc, voilà. C'est comme ça qu'en fait, j'ai mis le pied dedans. Et voilà. C'est génial. Ces pratiques qui vraiment nous changent la vie. Parfois, il suffit de, ouais, une séance, une séance de breastwork, une séance de TRE. Et effectivement, c'est ce que tu dis. On y vient et on ne repart jamais. Moi, ça a été un peu ça avec le breastwork, avec le psyche, avec les méthodes que je peux pratiquer. OK. Alors, TRE, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, Trauma Release Exercises, c'est ça ? Ouais. En fait, c'est Tension Trauma Releasing Exercises. OK. Tu peux nous dire juste rapidement quelques mots sur l'histoire du TRE ? C'est qui le fondateur ? Ça vient d'où ? Je trouve ça intéressant toujours d'avoir un peu de contexte. Ouais, carrément. En fait, la méthode TRE a été créée par un Américain qui s'appelle David Berselli, qui était donc un… qui est toujours derrière. Mais à ce moment-là, il travaillait, en fait, sur le terrain… Donc, il était travailleur social et il travaillait sur le terrain, sur des zones de guerre. Donc, il a travaillé en Palestine, en Israël. Il a travaillé en Afrique, sur différents pays. Donc, voilà. Il était aux premières loges, en fait. Et donc, il a dû… Je pense que le TRE, il a environ… C'est assez flou, la date. Mais je pense que c'est à peu près 30 ans, 35 ans, quelque chose comme ça. Donc, j'imagine que c'est dans les années 80-90. Et en fait, David Berselli, qui était aux premières loges des traumas, puisqu'il était lui-même dans des zones de guerre, donc lui-même et ses collègues qui étaient eux-mêmes traumatisés, et bien sûr, les populations locales, évidemment. Et donc, à différentes échelles. Et donc, il a pu observer, pendant qu'il y a eu des bombes, en fait, qui ont explosé sur l'endroit où ils étaient, en fait, eux, ils se réfugiaient dans des abris anti-bombes. Et tous les adultes prenaient les enfants sur leurs genoux pour les protéger. Et en fait, il s'est aperçu que pendant qu'il y avait ces bombes qui tombaient, l'attaque, etc., les enfants tremblaient. Mais les adultes ne tremblaient pas. Et il a aussi remarqué, chez lui-même, qu'en fait, il avait cette espèce d'envie de trembler, que son corps avait envie de trembler, mais qu'il ne le laissait pas faire. Parce qu'il n'avait pas envie de perdre le contrôle, il n'avait pas envie que les enfants se sentent en insécurité, etc. parce qu'ils avaient cette responsabilité de tous ces enfants. Et ce qu'il a remarqué aussi, c'est que quand tout allait bien, quand tout allait mieux, en fait, et que c'était calme à nouveau et qu'ils pouvaient sortir de leur abri, les enfants qui avaient tremblé, eh bien, voilà, ils jouaient comme si de rien n'était. Voilà. Mais les adultes, qui, eux, n'avaient pas tremblé, eh bien, ils étaient encore, en fait, en phase de choc, avec les pupilles dilatées, et ils étaient vraiment crispés et figés. Et là, il s'est dit, il y a un truc. Donc, c'est là qu'il s'est vraiment intéressé à ce mécanisme de tremblement, qui, en fait, est un mécanisme qui est commun à tous les mammifères. Donc, l'être humain est un mammifère. Donc, c'est là qu'il a fait toutes ses recherches, qu'il a découvert aussi Peter Levine, qui a écrit plusieurs livres. Enfin, voilà, il y a plusieurs personnes avec qui il a commencé à collaborer et avec qui, en fait, il y avait des informations qui se recoupaient. Et, en fait, il a... Quand il a vu qu'il y avait ce mécanisme qui permettait, en fait, de libérer naturellement les tensions du corps, qu'on a tous en tant que mammifères, en fait, il s'est dit, il faut qu'on puisse l'utiliser, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il a vu un autre mécanisme instinctif chez tous les mammifères et les êtres humains, c'est le mécanisme de position fétale. Quand on est en danger, mais vraiment un fort danger, donc, par exemple, comme une bombe ou quelque chose comme ça, eh bien, en fait, le corps, en moins d'une seconde, c'est-à-dire que ce n'est pas notre cerveau pensant qu'il le fait, mais c'est notre cerveau reptilien, donc qui est responsable de tous les comportements innés et instinctifs, eh bien, il se met en position fétale pour pouvoir protéger tous les organes vitaux de notre corps pour pouvoir survivre, en fait, tout simplement. Et donc, ce mécanisme qui nous met en position fétale, en fait, il est la racine et le psoase. C'est le psoase, en fait, ça part du psoase, ce mouvement de position fétale. Et quand il a vu cette position, il s'est dit, il y a forcément un autre mécanisme qui permet de nous ouvrir et donc de nous défiger. Et ce mécanisme, c'est le tremblement qu'il a pu observer chez les enfants dans les abris. Et donc, du coup, il a fait le lien et en fait, il a vu que la différence entre les autres mammifères et nous, c'était une partie du cerveau qui est le néocortex, qui est le cerveau pensant, en fait. Et c'est cette partie du cerveau qui rentre un petit peu en scène, quoi, et qui va faire l'intermédiaire, en fait, entre le comportement instinctif et le corps, quoi. Et qui va dire, oh là, non, mais moi, je ne suis pas d'accord, je n'ai pas envie de trembler, les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser ? Il ne faut pas que les enfants aient peur, il faut que j'ai l'air fort, enfin, bref, toutes les pensées qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Et en fait, c'est vraiment ce truc-là qui va rentrer en scène et qui va nous empêcher, entre guillemets, d'avoir accès à ce mécanisme instinctif qui nous permet de relâcher de manière naturelle les tensions du corps. Et donc, le but avec le TRE, donc David Persily, avec bien sûr de nombreuses recherches et de nombreuses lectures, etc., c'est qu'il a créé cet exercice pour réinitialiser ce mécanisme de tremblement qui est donc commun à tous les mammifères et qui est donc désigné, puisque c'est en nous, en fait, c'est comme ça, il est désigné pour relâcher les tensions, le stress et les traumas du corps. Voilà. OK, c'est super intéressant. Ouais, merci beaucoup. Donc, oui, ce fameux cortex-là, tu disais, il fait l'interface, souvent, il nous empêche, en fait, d'aller vers nos comportements sanctuaires. Malheureusement, donc, presque les tremblements, on peut se dire, OK, que les tremblements nous permettent de relâcher les tensions, ça paraît, à la limite, assez logique, que ça nous permet de relâcher les traumas. OK, ça, c'est peut-être une découverte pour pas mal de personnes qui nous écoutent. C'est quoi le trauma pour toi ou en tout cas pour les praticiens en TRE ? Quelle définition du trauma ? Vous avez-tu parlé de Peter Levine ? Donc, on mettra dans les show notes au moins la référence de Réveiller le tigre qui est un livre vraiment à lire si vous voulez vous informer sur le trauma. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du trauma ? Comment toi, tu l'abordes aussi dans ta pratique ? Alors, donc pour nous, en TRE, il y a des small-t traumas et des big-t traumas. Donc, c'est les traumas petit T et les traumas grand T. Donc, en gros, les traumas petit T, ça va être du stress, des tensions accumulées, ce genre de choses. Donc, les choses qui ne sont pas entre guillemets tellement graves, mais ça va être plus une accumulation en fait de stress et de tension qui peut se transformer en fait en trauma grand T. Ça, il faut le savoir. C'est hyper… Ce n'est pas connu. Enfin, ce n'est pas ce qu'on va apprendre au début. Mais oui, en fait, un trauma, ce n'est pas forcément avoir vécu une guerre ou un truc horrible. Ça peut être du stress à répétition. Tellement à répétition que ça va être quotidien, etc., que ça va se transformer en réel trauma sur le corps. Big T trauma, donc là, ça va être les catastrophes naturelles, les attaques, les guerres, les viols, etc., les violences, etc. Donc, voilà la différence qu'on fait entre le trauma petit T et le trauma grand T. Pour nous, chaque trauma est important, c'est-à-dire qu'on a besoin de l'adresser, peu importe sa source, en fait. Parce qu'en fait, c'est plutôt la façon dont on va, entre guillemets, gérer, parce que je n'aime pas ce mot-là, gérer le trauma qui va être important. Parce qu'il y a des personnes qui vont vivre des choses vraiment horribles, mais qui vont arriver d'une manière ou d'une autre à vraiment gérer très bien ça. et d'autres personnes qui vont juste, entre guillemets, bien sûr, vivre du stress, mais qui va se transformer en espèce de chose insurmontable chez eux. Voilà pour nous ce que c'est le trauma. Donc, c'est quelque chose qui se cristallise dans le corps. Merci beaucoup. C'est une définition qui est simple et qui est très puissante, je trouve. Donc, on a compris finalement que le TRE, ça consiste à trembler. Comment ça se déroule une séance ? Concrètement. Du coup, je viens et je tremble pendant une heure. Comment ça se déroule ? Dis-nous tout. Ok. Alors, en fait, il faut savoir déjà que l'ancrage fait partie intégrante du TRE. C'est-à-dire qu'au tout début, quand il a été créé, pas du tout, très clairement, David Berselé, a découvert ça, il a fait « Wow ! » Ok, je vais pouvoir sauver tout le monde, ça va être génial. Et franchement, c'est quelqu'un qui est tellement passionné. Enfin, encore maintenant, c'est incroyable. Il est vraiment génial et c'est ça qui est super, c'est que comme c'est une technique jeune, elle a beaucoup évolué, en fait, parce que selon ce qu'il pouvait observer, ce qu'il a appris sur le terrain et tout, en fait, il a fait évoluer sa technique et c'est ça la puissance en fait de la technique. Donc maintenant, en fait, l'ancrage fait partie intégrante du TRE. Qu'est-ce que c'est l'ancrage ? Définition TRE, parce que je sais qu'il y a plein de définitions. Définition TRE de l'ancrage, c'est être présent dans l'ici et le maintenant, donc dans l'instant présent, dans le moment présent, et dans son corps. C'est ça pour nous l'ancrage. Et donc vraiment lâcher le mental, lâcher la tête et être là dans son corps, dans ses ressentis. J'insiste vraiment dans les ressentis. C'est quelque chose qui peut être des fois comme du chine ou comme si on parlait chinois, parce que si on n'a pas l'habitude d'écouter ses ressentis, on ne sait pas ce que c'est en fait. On va dire je pense que... Mais les ressentis, c'est vraiment ce qui se passe dans le corps. Donc ça, pour nous, c'est l'ancrage. Et donc du coup, une séance de TRE, ça va être d'abord... En tout cas, vu que c'est une méthode purement corporelle, où on se base sur le corps, où on ne demande pas à la personne son histoire, c'est-à-dire que normalement, c'est comme ça qu'on doit faire. On n'est pas censé connaître l'histoire de la personne, sauf si la personne nous souhaite nous en parler, évidemment, on ne doit pas l'en empêcher, mais en fait, ça ne doit pas rentrer forcément en ligne de compte dans la pratique TRE. On est vraiment sur du corporel et en fait, le but, c'est de relâcher peu importe ce que c'est, si c'est hyper grave, pas grave, lointain, proche, mais en fait, le but, c'est de relâcher, pas forcément de savoir ce que c'est, mais de savoir que c'est plus là. Parce qu'en fait, les méthodes de parler, donc la psychologie, etc., c'est super, mais en fait, au bout d'un moment, il manque quelque chose. Il manque de l'intégration dans le corps. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui, au bout de, des fois, quelques mois, quelques années, en fait, ils se disent, c'est bizarre, maintenant je tourne en rond, c'est bien de parler, mais en fait, j'ai l'impression que je n'avance plus. Et bien oui, parce qu'il manque la deuxième partie qui est l'intégration dans le corps, tout simplement en fait. Et c'est pour ça que la vision du TRE, nous, on dit qu'on est un bon complément à une thérapie, en fait, psychologique ou psychiatrique, etc. Parce que justement, d'un côté, il va avoir la parole avec un psy, un spécialiste, et de l'autre, il va avoir le corps avec un praticien certifié TRE. Et là, en fait, on va pouvoir travailler ensemble. Parce que nous, je précise, on est certifiés en méthode TRE, mais on n'est pas psychologues ou psychiatres, etc. Et quand on gère des personnes qui ont des traumas, c'est important quand il y a vraiment des choses très graves, c'est vraiment très important que la personne soit suivie de son côté par rapport à sa problématique. Et que nous, on aide à l'intégration dans le corps. Donc ça, c'est le début. Donc bien sûr, au début, on va toujours s'interroger pourquoi la personne elle est là, qu'est-ce qu'il amène ici, quels sont ses motifs, en fait, qu'est-ce qu'il a intéressé par la méthode TRE. Il y a un questionnaire pré-pratique où on va, c'est un questionnaire de santé, en fait, voilà, on va poser des questions parce qu'il y a des contre-indications, il y a des restrictions et il y a des choses qu'on a besoin de connaître, comme par exemple, donc par exemple, les problèmes de tension, les problèmes psychologiques ou psychiatriques, s'il y a eu une chirurgie récente, des choses comme ça. Voilà. Donc on a besoin de vérifier tout ça. Et puis une fois que c'est fait, du coup, on va parler avec la personne de savoir où elle en est. Après, on va faire de l'ancrage. Donc on commence toujours par l'ancrage pour savoir où en est la personne. Donc il faut savoir qu'on parle, on est basé sur la théorie polyvagale de Porges, dont tu parles beaucoup aussi, et donc sur le nerval. D'accord ? Et cette théorie polyvagale qui est la base de nombreuses techniques, en fait, ça va nous aider, ça va être notre fil conducteur avec la personne pour l'accompagner à s'auto-réguler. C'est-à-dire que le praticien TRE, il est là pour co-réguler avec la personne et l'amener vers une autonomie pour que cette personne puisse s'auto-réguler par lui-même ou à lui-même. Et donc forcément, l'ancrage, il est là, en fait, en fil rouge aussi pour que la personne, en fait, elle arrive à s'auto-réguler. Et on utilise la courbe de la théorie polyvagale pour que la personne, elle arrive à se situer, en tout cas, dans le moment présent où elle en est, etc. Donc, grâce à l'ancrage, elle arrive à savoir où elle en est. Bien sûr, le praticien co-régule et en fait, il faut savoir qu'on ne peut pas faire du TRE avec une personne qui est très haut dans son système nerveux, qui est très, très activée. en fait, on a besoin que la personne, elle redescende un minimum jusqu'à un point, on va dire, acceptable. Donc, un point, si vous connaissez la courbe de théorie polyvagale, un point où on peut agir, en fait, où on est réceptif, où on est dans le système nerveux sympathique, en fait. Donc, on a besoin de ramener la personne là et ensuite, on va pouvoir faire le TRE. et en fait, pendant toute la séance, on va réguler comme ça. Donc, voilà. Je voulais dire parasympathique, je crois. Parasympathique, oui. Voilà, pour ceux qui nous écoutent. Yes. Ouais, mais c'est super intéressant. J'adore, et après, je te laisse continuer à dérouler, mais j'adore cette idée de ne même pas avoir besoin de savoir ce que la personne a vécu, en fait. Ça, c'est tellement puissant et il y a beaucoup dans ce que tu racontes, je fais plein, plein de liens avec le vrai sport. En fait, c'est exactement ça. ça va être libéré, ce qui a besoin d'être libéré à cet instant-là, en fait. Et ça, je trouve que ces techniques, elles sont tellement belles, en fait, pour ça, de juste faire confiance au corps et c'est lui qui va libérer et pour une fois dans notre vie, ce n'est pas le cerveau qui interfère, quoi. Exactement, ouais. Donc, on est toujours dans la régulation, en fait, c'est une régulation constante. Donc, on va commencer par l'ancrage, on va faire les sept exercices. Pendant les exercices, pareil, en fait, la régulation, elle a tout le temps lieu, d'accord ? C'est-à-dire que même pendant l'exercice, on peut refaire de l'ancrage s'il faut, on peut faire des pauses, etc. Ensuite, après les exercices, on arrive donc à la position finale de tremblement de TRE. Et donc là, on va faire la séance TRE. Il faut savoir que le TRE en lui-même, c'est-à-dire les tremblements, ne doivent pas durer plus de 15 minutes. D'accord ? Donc, bien sûr, il va y avoir des stops, il va y avoir de l'ancrage, il va y avoir des questions qui vont se poser. C'est-à-dire que quand le praticien pose des questions, ce n'est pas pour rester dans la tête, etc., pour analyser. Non, c'est justement pour aider la personne à revenir au corps. Qu'est-ce qu'elle ressent ? Pourquoi est-ce qu'elle a ressenti le besoin de s'arrêter ? Est-ce qu'elle l'a ? Est-ce que c'est confortable pour la personne ? Est-ce que justement, elle n'a pas envie de prendre une pause, etc. En fait, par exemple, nous, des fois, on remarque des signes que la personne elle-même ne remarque pas. Par exemple, on va remarquer que la poitrine, elle va se soulever très très fort. Et quand on va lui demander alors comment c'est la respiration pour vous, c'est là que la personne s'accélère, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est confortable ? Non, en fait, ce n'est pas confortable. Bon, alors peut-être qu'on pourrait prendre une pause, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, c'est une bonne idée. Du coup, on va faire une pause. Et c'est comme ça, en fait, qu'on va amener la personne à remarquer, à mettre la lumière sur des signes du corps sur lesquels la conscience n'est pas encore. Donc, en fait, on va d'abord accompagner la personne dans cette prise de conscience et une fois que les prises de conscience, elles sont faites, après, la personne, elle devient de plus en plus autonome pour s'autoréguler, en fait. Donc, c'est ça qu'on fait jusqu'au bout. Et ensuite, à la fin des tromblements, eh bien, il y a une période d'intégration qui est très importante. On se rend compte de plus en plus de l'importance de l'intégration, d'ailleurs. Donc, on peut prendre cinq minutes jusqu'à dix, quinze minutes selon le temps qu'on a. Et c'est une période où la personne, elle va juste être allongée, donc sur le dos ou sur le côté et elle va juste s'intégrer. C'est-à-dire, yeux fermés, OK, mais pas dans l'endormissement, pas dans l'analyse de ce qui s'est passé, juste être, en fait. Et accepter qu'elle n'est plus la même personne qu'au début parce qu'en fait, elle a évacué des choses, peu importe quoi. Et ensuite, après ça, je vais demander à la personne de se rasseoir et puis là, on va discuter de savoir comment elle se sent et par rapport au ressenti du moment, on va refaire de l'ancrage également et voir s'il y a une différence encore au niveau de cet ancrage-là, au niveau de cette présence au corps. Et c'est comme ça que ça va se réguler vraiment. Donc, je répète, en gros, petite discussion, on voit la petite courbe de la théorie polyvagale, ancrage, exercice, tremblement, intégration, ancrage, discussion. Voilà. Ouais, magnifique. C'est très rigolo parce que le déroulé, il est vraiment à peu près le même qu'en vrai soir que nous, on insiste aussi beaucoup sur ces 15 minutes, même surtout en reversing, 15 minutes de relaxation à la fin et c'est incroyable de voir tout ce qui se passe dans la relaxation, en fait. Parfois, c'est à ce moment-là en fait que les émotions sortent et tout. ouais, c'est super important l'intégration. J'ai une question provoque pour toi. Les sept exercices de TRE, si je veux, je peux aller les voir sur YouTube. Ah bon ? Oui, tout est en ligne pour accéder sur YouTube. Ouais. Dis-nous, c'est quoi la différence d'aller le faire avec un praticien et pourquoi c'est important que les personnes, elles aillent pratiquer avec une personne comme toi ? Ouais, c'est une très bonne question ce que tu dis et c'est très important parce qu'en fait, David Bersenny, pour lui, c'est très important que ce soit accessible. Sauf qu'en fait, il y a forcément des personnes qui sont… on gère tous de manière différente notre stress et nos angoisses, notre anxiété, nos traumas. Et en fait, la limite de le faire tout seul et de le faire avec un praticien, c'est comme tout en fait. C'est un praticien, il va nous offrir un cadre où on va se sentir en sécurité, il va nous accompagner, il va être notre… comment on appelle ça ? Un peu notre… la personne à qui on va pouvoir ne pas rendre des comptes, mais qui va pouvoir un petit peu observer un peu comment ça se passe, cet œil extérieur dont on a besoin parfois. Et surtout, nous, le plus important, c'est qu'en fait, on accompagne les personnes à s'autoréguler. Et l'autorégulation, c'est vraiment pas donné… Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas doué ou qu'on est doué, c'est juste dire qu'on ne connaît pas. Ma formatrice Théry, elle disait toujours quelque chose, bon, elle est anglophone, elle disait « You only know what you know ». Vous ne connaissez que ce que vous connaissez. Si vous n'avez jamais fait ça, vous ne connaissez pas. C'est normal, en fait. Moi, avant de faire ça, je ne connaissais pas ce que c'était. Ce n'était même pas envisageable dans ma tête, en fait. Je ne connaissais pas ce concept. Donc, forcément, quand on ne connaît pas, on ne sait pas, on ne le fait pas. Pour nous, on fait autrement, c'est tout. Donc, voilà. Pour nous, c'est vraiment important d'accompagner à la co-régulation, d'accompagner, donc de co-réguler pour accompagner à l'autonomie et à l'autorégulation. Et en fait, pour nous, la sécurité, c'est hyper important et je parle de sécurité intérieure puisque c'est le TRE, quand il est bien fait, ça nous apporte une sécurité intérieure, ça permet de reprendre les rênes de sa vie et de pouvoir vraiment être complètement, comment on pourrait dire ? En fait, c'est en puissance ensemble, non, pouvoirment. C'est ça. C'est reprendre vraiment ce truc-là chez soi. En fait, il faut savoir que si on fait le TRE d'une manière désancrée, donc si on n'est pas présent à nous-mêmes, en fait, c'est soit dans le meilleur des cas, ça ne fait rien, dans le pire des cas, ça peut mener à la re-traumatisation. Et ça, c'est quand même hyper important de le savoir. C'est-à-dire qu'il y a des règles qu'on ne fait pas plus que 15 minutes de tremblement, pas plus qu'une fois tous les deux jours, pas plus que trois fois par semaine et encore, ça, c'est le max du max du max. D'accord ? Et l'important, en fait, c'est vraiment la régulation. Je ne le répète jamais assez. Régulation, ralentir, ancrage, présence à soi et voilà quoi. Et en fait, c'est pour ça qu'on insiste sur le fait de faire un suivi avec un praticien certifié, je le répète parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont pratiquer le TRE sans être certifié, mais non. En fait, c'est parce que la co-régulation, ça ne s'apprend pas comme ça. Et en fait, c'est quand même une formation. Enfin, moi, j'ai fait ma formation pendant deux ans et demi en tout. J'ai pris mon temps mais j'ai vraiment en fait pendant deux ans et demi parce qu'on est vraiment sur de la pratique et de la théorie en fait. On va vraiment apprendre plein de choses au niveau du système nerveux et du trauma et en même temps, on va pratiquer, pratiquer, pratiquer. Moi, j'ai assisté ma formatrice pendant un an et demi pour me sentir vraiment prête et sentir que je pouvais en fait suivre des personnes individuelles ou en groupe. Et c'est ça qui va amener en fait à la régulation. Il y a une meilleure connaissance de son corps surtout et de ses ressentis. Je reviens juste sur… Tu utilises beaucoup ce terme de régulation, de co-régulation. Il y a une explication que je trouve vraiment que Stéphane Parges, le fondateur de la théorie polyvagale, donne sur cette co-régulation. Lui, il dit qu'il faut bien comprendre que pour les personnes qui nous écoutent, l'auto-régulation, elle est basée sur la co-régulation. On co-régule d'abord avec la mère par cordon ombilical dans le ventre de la maman. Ensuite, on passe à une co-régulation de peau à peau, de yeux à yeux, de regard à regard, avec la voix. Ce que tu disais, on est des mammifères. Donc, on passe à toute cette co-régulation-là et puis après, à capter les signaux sur les visages d'autres personnes, etc. Et bien comprendre que cette co-régulation, ce n'est pas juste du soutien, c'est vraiment ce phénomène physiologique entre deux systèmes nerveux. Et donc, pourquoi est-ce qu'on dit que l'auto-régulation est basée sur la co-régulation ? Parce qu'un bébé, il n'a pas de capacité d'auto-régulation. Il co-régule par le cordon ombilical, par le peau à peau avec sa mère, par l'odeur, par la voix de sa mère. Donc, notre capacité d'auto-régulation, et si on n'a pas ça quand on est bébé, et ça, c'est un trauma aussi, si on n'a pas ça, et bien notre capacité d'auto-régulation, elle va s'en trouver affectée pour la suite et on a beaucoup plus de mal à s'auto-réguler, d'où des méthodes après hyper intéressantes comme le TRE, comme le breastwork, le coaching, tout ce qu'on peut faire, la thérapie, ce dont tu parlais, mais on insiste sur le fait d'intégrer le corps là-dedans qui vont nous aider dans cette capacité d'auto-régulation. Et moi, je trouve ça super intéressant que vous parliez d'autonomie en TRE, c'est une valeur qui me tient aussi hyper à cœur, moi, de dire, voilà, tu sors d'une séance et pour le breastwork, par exemple, j'insiste aussi beaucoup là-dessus, de dire, c'est pas merci, au revoir, je referme l'ordi, j'ai fait ma séance, c'est ok, qu'est-ce que j'en ai tiré ? Plus de conscience de la respiration, en TRE, plus de conscience de certaines sensations, de certains ressentis et ça, ça me permet d'auto-réguler beaucoup plus efficacement en fait. Exactement, ouais. Et aussi, en fait, c'est parce que les, comment dire, les systèmes nerveux, se répondent en fait et ça, c'est hyper important. Des fois, on ne se rend pas compte mais en même temps, on le sait parce qu'on sait très bien que par exemple, on rentre dans une pièce, on arrive, on fait, c'est quoi cette ambiance pourrie alors qu'on n'a rencontré personne et tout, mais on sent, on sent qu'il y a une tension en soi, c'est les systèmes nerveux qui sont, on sent les systèmes nerveux comment ils sont en fait et à l'opposé de ça, des fois, on va rentrer dans une, dans un endroit ou dans une pièce, etc., ou à une fête où on est invité et là, on va se dire ouah, l'ambiance, elle est top et tout, c'est hyper détendu, je ne sais pas quoi. Ben ouais, en fait, c'est exactement ça et ça, on le fait mais tout le temps, tout le temps sans s'en rendre compte. Voilà. Et quand on le fait consciemment, c'est un pouvoir magique en fait. C'est un pouvoir magique mais vraiment parce que si on, par exemple, on est avec quelqu'un qui est hyper, je ne sais pas, qui est hyper énervé, etc., et que nous, on se rend compte de notre pouvoir de co-régulation par rapport à ça, alors ça veut dire qu'on n'est pas obligé de, on n'est pas obligé, mais si on en a envie à ce moment-là, en tout cas, eh ben, on peut le faire en fait. On peut essayer effectivement de juste nous-mêmes, sans forcément parler avec la personne, mais nous-mêmes, en respirant, en nous ancrant et en régulant notre propre système nerveux, eh ben, ça peut avoir une incidence sur le système nerveux de la personne en face. Ouais, et ça, c'est très important parce que, tu vois, moi, j'accompagne, enfin voilà, beaucoup les personnes anxieuses qui me disent, par exemple, moi, mon compagnon, quand il est anxieux, ça m'envoie complètement, enfin, je vrille en fait. Je ne peux pas gérer l'anxiété de mon compagnon, moi, ayant déjà cette tendance à aller en fight or flight, être anxieuse et tout, je n'arrive pas du tout à gérer et ça m'envoie moi-même tout de suite dans l'anxiété. Donc, c'est vraiment ce que tu dis, c'est un super pouvoir en fait. Et moi, ça, je l'ai vraiment, vraiment vécu, c'était la même chose. Mon compagnon, il a tendance parfois à être un peu anxieux et avant, c'était absolument terrible, enfin, c'était deux espèces de, on devenait tous les deux deux espèces de boules d'anxiété et on commençait à se dire, mais en fait, il faut qu'on se protège, tu vois, l'un de l'autre, nos énergies parce que c'est terrible et tout et puis plus c'est venu, effectivement. Une question pour toi, est-ce que, alors, deux questions, est-ce qu'une séance suffit et puis ma deuxième question, tu as parlé d'individuel et de groupe, c'est quoi la différence, pourquoi est-ce que, quand est-ce que tu conseillerais plus l'individuel, quand est-ce que tu conseillerais plus le groupe ? Ok, alors, une session individuelle, non, ce n'est pas suffisant du tout parce que, en fait, c'est un suivi, c'est un accompagnement. Donc, moi, par exemple, je marche sur des accompagnements de six séances, de deux heures et grâce aussi, parce que j'ai expérimenté plusieurs choses et pour moi, c'est avec ces six séances que la personne, elle va pouvoir être autonome. Alors, ça ne veut pas dire que tout le monde va avoir besoin de six séances, ça veut dire qu'il y a des personnes, peut-être, qui se connaissent très, très bien, etc., et peut-être que pour elles, quatre séances, ce sera assez, mais voilà, et il y en a d'autres pour qui huit séances seront indispensables parce qu'elles parlent de moi, par exemple. Moi, il y a déjà des séances CRO, où je n'ai fait que de l'ancrage parce que la personne, elle part de tellement, 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 tellement loin qu'en fait, impossible de faire du TRO, en fait. On est obligé de faire de l'ancrage, mais ça fait partie du TRO, donc voilà. Donc, voilà, une séance, c'est pas suffisant. Il y a un accompagnement qui est très important à suivre. Et alors, ensuite, en ce qui concerne suivi, tu m'as parlé de suivi individuel et suivi de groupe. Alors, moi, je privilégie les suivis individuels également parce que je trouve que c'est beaucoup plus efficace. j'ai pas envie de faire comme moi, j'ai appris, en fait. Enfin, comme moi, j'ai découvert le TRO, c'est-à-dire que moi, j'ai découvert le TRO, c'était comme quand on fait un cours de yoga, en fait. On vient, on s'inscrit, pouf pouf, et puis en fait, on connaît pas le background de la personne. Et les personnes, elles arrivent et en fait, tu sais pas qui c'est, tu sais pas ce qu'elles ont vécu et en fait, tu vas avoir 15, je sais pas, entre 10, 15, 20 personnes et là, tu sais pas ce qui va se passer, donc moi, j'ai pas envie de vivre ça pour l'instant. Voilà. Donc pour moi, c'est hyper important de privilégier la sécurité, en fait, et que les personnes, elles se sentent vraiment bien. Donc du coup, c'est pour ça que je privilégie l'individuel. Après, j'ai déjà eu des suivis de groupe, c'est-à-dire que les personnes commencent en même temps et finissent en même temps. C'est-à-dire que c'est un accompagnement sur une, par exemple, sur six séances, mais qu'en fait, ils sont ensemble pendant les six séances. Ça, c'est un vrai suivi et j'ai un nombre limite de personnes. C'est-à-dire que je ne peux pas suivre 20 personnes en même temps, je vais en suivre cinq ou six maximum. Donc ça, je l'ai déjà fait aussi. Donc voilà, ça dépend. Alors forcément, c'est comme tout. Quand on fait un suivi de groupe, si j'ai quatre personnes, je ne peux pas faire quatre sessions individuelles en une séance de groupe. C'est-à-dire que ça va être une séance de groupe pour les quatre personnes. Ce qui est intéressant, c'est que les systèmes nerveux vont se répondre. Donc ça, c'est toujours hyper intéressant parce qu'en général, on trouve toujours qu'il n'y a pas de hasard dans les groupes, en fait, que les personnes qui ont plutôt des systèmes nerveux qui se ressemblent se retrouvent au même endroit. Donc ça, c'est hyper intéressant. Toujours le truc des effets miroirs. Après, moi, j'ai déjà eu des suivis qui étaient un peu bancales. je sais que j'ai fait mon expérience de groupe en visio. La première, super. Le deuxième, c'était waouh ! J'ai eu quatre personnes avec des systèmes nerveux hyper, hyper, hyper activés. Et en fait, ce n'était pas suffisant les séances que je leur ai données. Ce n'était pas suffisant et je pense qu'il y a eu un, même s'ils ne s'en sont pas rendus compte, je pense qu'il y a eu un truc où il y a eu un manque de sécurité intérieur. Et en fait, j'ai eu beaucoup de mal à tenir la sécurité, tenir l'ancrage, etc. Et c'est là que je me suis dit purée, ce n'est pas top. Donc, j'ai arrêté les groupes à ce moment-là. Parce que je me suis dit là, je préfère faire un individuel où je me sens à l'aise, où je sens que je peux gérer, je peux être avec la personne à fond et que je peux l'accompagner et qu'elle se sente bien. Et à ce moment-là, je reverrai pour les groupes du coup, j'ai arrêté les groupes en vision. Je fais session individuelle en vision, machin, et puis j'ai fait un autre groupe en présentiel où ça s'est très, très bien passé. Mais du coup, des fois, il y a des choses comme ça, on ne peut pas prédire, c'est comme tout, il y a des suivis des fois. Bon, voilà, on peut rencontrer la personne à l'endroit où elle veut bien qu'on la rencontre aussi. donc, on ne peut pas faire le travail à la place de la personne. On est là toujours pour accompagner, donc, bien sûr. Est-ce que tu partages des petites techniques d'ancrage entre les séances ? Est-ce qu'il y a une ou deux techniques qui sont un peu tes favorites ou tes musts et tu dirais quelqu'un qui veut commencer ou peut-être commencer à se préparer peut-être à une éventuelle séance de TRE qui pourrait déjà commencer à faire des choses chez elle ? Alors, moi, j'adore l'ancrage. J'ai vu dans tes vidéos que toi aussi. Et du coup, j'en ai plein. Alors, moi, mon préféré personnellement, il est très simple, c'est que moi, j'ai plutôt tendance à être dans la dissociation et le brouillard mental. Donc, je sais que c'est ma tendance personnelle à moi et il y en a un qui me parle beaucoup, c'est en fait, on prend le plat de sa main et on va tapoter à l'arrière de la nuque, à l'arrière de la tête, jusqu'au sommet de la tête et après, on va revenir en arrière comme ça. Donc, ça peut être juste l'arrière de la tête mais on peut aller de la nuque jusqu'au sommet du crâne et revenir. Alors, ça, c'est un truc incroyable. C'est-à-dire que moi, ma vue, elle devient plus claire. instantanément, c'est un truc de fou. Alors, ça, ça me parle beaucoup. Ça, c'est mon exercice préféré. Après, j'en ai un autre tout bête, c'est que je vais me mettre debout et je vais me secouer dans tous les sens pour vraiment relâcher un peu toutes les tensions, etc., accumulées. et après, il y en a un que j'aime beaucoup aussi qui est beaucoup plus doux parce que, en fait, pour moi, l'ancrage, il y a deux sortes. Ancrage dynamique et ancrage doux. Ancrage dynamique, quand on se sent justement endormi, dissocié, fatigué, etc., on va plutôt faire de l'ancrage dynamique type tapotement, secouage, voilà. Et après, l'autre type, c'est l'ancrage doux, plutôt quand on se sent plutôt énervé, frustré, en colère, des émotions très fortes où on a envie d'exploser. Là, on va plutôt aller vers de l'ancrage doux qui va être de l'automassage, des caresses, des choses comme ça. Et du coup, celui doux que j'aime beaucoup, en fait, on va prendre pareil le plat de notre main mais cette fois, on va le passer d'un côté à l'autre de notre front et de manière très 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 lente et ensuite, on continue sur la joue et ensuite, on va faire pareil mais dans l'autre sens, avec l'autre main. Et en fait, on va vraiment se concentrer sur la chaleur de la paume de main sur le front. Et moi, ça me fait penser un peu à la main d'une maman qui est posée sur le visage d'un enfant qui a la fièvre ou qui est malade. Et ça, c'est vraiment un truc super ancrant, je trouve. et qui permet de se relâcher. Puis après, bien sûr, la respiration, le soupir intentionnel, pour moi, c'est un truc hyper simple et hyper fort. Donc, on inspire par le nez et puis on expire très fort par la bouche comme un soupir. Avec du bruit, très important pour le nerf à gagne. Voilà. Yes. Oui, celui-là, il est magnifique. C'est un soupir thérapeutique presque. Oui, il est magnifique. Si vous m'avez déjà écouté ici sur le podcast, quand tu parles d'énerver, en fait, c'est l'hyperactivation. Donc, aller chercher plutôt de l'ancrage doux dans ces cas-là et quand vous êtes plutôt dissocié, c'est ça, comme s'il n'y avait plus assez d'énergie dans le système, cette hypoactivation, tu conseilles un ancrage plus dynamique. OK. merci pour ça. Safia, tu pratiques aussi le yoga du rire. Moi, c'est une pratique que je connais moins, ça. Et c'est rigolo parce que quand on est anxieux, anxieux, c'est peut-être un peu la dernière chose qu'on a envie de faire. Moi, je sais que personnellement, j'ai été déconnectée de mon rire pendant des années, mais vraiment, ça veut dire que je pense pendant trois ans de ma vie, voire plus, entre mes 18 et mes 22-23 ans, je n'arrivais plus à rire. J'arrivais à sourire, mais physiologiquement, je n'arrivais plus à rire. Et ça, c'était le signe, je pense, d'un système nerveux vraiment en mauvais état. Je n'arrivais plus à rire, donc ça m'interpelle ce yoga du rire. Tu peux nous en dire un peu plus ? À qui peut-être tu conseilles ça ? À tout le monde, j'imagine ? Dis-nous un peu plus sur le yoga du rire et peut-être comment tu l'intègres avec le TRE ou pas du tout. Ouais. Alors, le yoga du rire, pour moi, c'est un outil hyper puissant. Pareil, j'ai découvert ça la même année, en 2017, et je me suis formée comme animatrice et après comme professeure de yoga du rire. Et en fait, comme tu dis, effectivement, quand on est très anxieux et angoissé, ça peut être source encore plus d'anxiété parce que le rire, des fois, ça peut être assimilé à de la moquerie, ça peut être assimilé à une mauvaise image de soi, avoir peur d'être exposé, avoir peur que les gens nous jugent, etc. Nous, les premiers d'ailleurs. Et en fait, de relier le rire à un lâcher-prise et une reconnexion en fait à sa joie, une reconnexion à son enfant intérieur, une reconnexion à une espèce d'innocence et de naïveté, d'émerveillement en fait de l'enfant qu'on a oublié en tant qu'adulte, ça en fait, c'est hyper puissant. Et alors, le but du yoga du rire, c'est quand même le rire sans raison. Alors, le rire sans raison, pourquoi ? Parce qu'en fait, on va apprendre à un peu manipuler notre cerveau, entre guillemets, pour nous apporter de la joie. Alors, comment ça marche ? C'est-à-dire que ça part de la base que le cerveau ne fait pas la différence entre un rire naturel qu'on a avec ses amis en face d'un film drôle, etc. et un rire exercé. J'insiste sur le mot exercé, pas forcé, exercé. C'est-à-dire que les deux ont le même effet sur le cerveau qui est de relâcher des endorphines qui est une des hormones du bonheur. Donc, c'est comme quand on dit l'appétit vient en mangeant, en fait, la joie vient en riant et non pas le contraire. Donc, en fait, on n'est pas obligé d'attendre d'être en joie pour pouvoir rire. On peut faire l'inverse. On peut se mettre à rire de manière comme un exercice. Donc, je vais après peut-être vous montrer ce que vous voulez, vous expliquer, comme un exercice pour justement nous apporter de la joie. Et ça, c'est quand même génial. Donc, en fait, l'exercice, ça consiste en quoi ? En fait, il faut savoir que le yoga du rire, c'est un mélange d'exercices de rire et d'exercices de respiration profonde. Donc, comme un yoga, d'où le nom. Le yoga, ce n'est pas mettre sa jambe derrière la tête, c'est se reconnecter à son corps et ça commence par la respiration. La respiration profonde abdominale. Et donc, le fait de faire des exercices de respiration qui vont nous amener à rire, c'est ça en fait qui est la base du yoga du rire. Donc, ça peut être tout simple. Donc, on va inspirer par le nez, gonfler le ventre, expirer par la bouche. Ça, c'est la respiration abdominale. Et en fait, on va s'aider de cette technique pour provoquer le rire. C'est-à-dire qu'on va inspirer et on va faire par exemple en bougeant le ventre. Donc, c'est des successions de... C'est un peu comme de l'hyperventilation. Donc, il ne faut pas faire ça trop longtemps non plus parce que le but, ce n'est pas non plus d'être high, pas du tout. Mais juste un petit peu et de faire juste ça, eh bien, en fait, ça aide. Inspirer par le nez, gonfler le ventre et à l'aide de cette air, eh bien, on va rire. On va utiliser, au lieu d'expirer, on va utiliser cette air pour expirer du rire en fait. En gros. Donc, on va inspirer par exemple Et là, c'est un rire exercé, ce n'est pas un rire naturel. Donc, c'est hyper intéressant parce qu'après, on peut le faire tout seul chez soi. Par exemple, on a une formule magique, un mantra entre guillemets qui est le et ça, on peut le faire de manière avec l'hyperventilation, avec le ventre ou on peut le faire aussi tout simplement comme ça avec la voix. Et en fait, à force d'entendre le rire, le cerveau, il va se mettre en situation de rire. Donc, ça ne marche pas forcément la première fois. C'est normal. Mais à force de le faire, ça marche. On peut aussi se sourire tout simplement devant une glace et puis, en fait, se mettre en joie juste en se regardant. Il y a plein de choses. et donc, le yoga du rire permet vraiment de se lâcher, en fait, d'oublier un petit peu toutes les conventions sociétales. Il faut savoir que c'est né en Inde il y a 27 ans, le yoga du rire, et qu'il a été créé par un médecin généraliste. Et donc, c'est quelque chose qui a fait sensation et maintenant, c'est présent dans pas tous les pays du monde, mais presque, franchement. Et il est encore hyperactif, Docteur Catero. C'est ça qui est top. C'est génial et ça me fait penser. Tu sais, les neurosciences ont prouvé que la motivation vient avec l'action. C'est un peu la même chose, en fait. C'est d'abord, je me mets en action et après, je vais trouver la motivation. Moi, on en parle beaucoup, voilà aussi, dans mon équipe de Terra et tout, plus pour le business, tu vois, mais en fait, c'est la même chose. L'appétit vient en mangeant, la joie vient en t'orien, c'est exactement le même. Et c'est intéressant de voir qu'avec la motivation, ça a été vraiment prouvé par les neurosciences, donc super intéressant. Pour terminer, ma dernière question pour toi, ce serait quoi tes meilleurs conseils pour justement les gens qui n'arrivent pas à sortir de la tête, n'arrivent pas à lâcher le mental, le coin mental, qui leur racontent tout le temps des histoires et qui, voilà, en anglais, on dit you run with your stories, tu vois, genre, tu cours avec tes histoires alors que non, tu pourrais peut-être les mettre un peu de côté et respirer. Voilà, c'est quoi tes meilleurs conseils pour ces personnes-là ? Alors, clairement, revenir dans son corps. Alors, pas n'importe quelle méthode que vous voulez, mais c'est revenir dans son corps. Ça peut être courir, ça peut être faire du vélo, ça peut être aller marcher dans la forêt, ça peut être faire, je ne sais pas, du coloriage, du dessin, du bricolage, la vaisselle. Des fois, il y en a, ils font ça en faisant le ménage. En fait, chacun va trouver sa manière à lui ou à elle pour sortir de la tête et être dans l'action, être dans le corps. Et à ce moment-là, on n'est plus dans la tête. En fait, ça nous nettoie la tête. Il y a plein de gens qui disent, mais moi, je médite en faisant la vaisselle. J'adore faire la vaisselle. Ça me vide la tête. Il y en a qui vont dire, non, mais moi, c'est passé l'aspirateur. Il y en a qui vont dire, moi, je cours. Oh là là, ça me vide la tête. Chacun va trouver sa méthode. Voilà, juste être dans le corps, trouver sa méthode qui parle à nous parce que clairement, ce n'est pas parce que ton meilleur pote te dit, non, mais il faut que tu cours, que c'est la bonne méthode pour toi. Ça peut être dessiner, ça peut être faire de la peinture, ça peut être vraiment plein de choses à bricoler. Et donc, ancrage, je le répète, ancrage, retour au corps, retour à ses sensations du corps, à ses ressentis. Et donc, du coup, ça peut être des petits exercices d'ancrage comme nous on fait s'il n'y a pas d'autre chose qui vous parle à cet instant-là. Ça peut être de la respiration profonde, ça peut être secouer dans tous les seins, ça peut être se tapoter partout, voilà, ça peut être s'étirer. C'est aussi bête que ça, en fait. Il n'y a pas besoin de faire des exercices hyper compliqués, de regarder une vidéo ou quoi. C'est simple, en fait. Et ressentir tous ces différentes parties du corps. On peut partir du haut du corps jusqu'en bas, on peut partir du bas jusqu'en haut. Ça peut être un réveil musculaire où on va détendre chaque muscle, tourner comme on a tous fait en sport à un moment donné de notre vie. Enfin, pour moi, c'est simple et tellement efficace. Et on peut taper du pied au sol, on peut taper des mains, si on veut, enfin, tout ce qui peut nous faire revenir dans le corps, quoi. Et souffler, et faire du bruit. Et ha ! Oh ! Et voilà. Enfin, moi, je sais que je suis, à chaque fois, à chaque fois que j'ai des nouveaux clients, je suis obligée de me dire, tu vois, ils vont se dire je suis folle ou quoi. Mais je leur redis à chaque fois, je dis bon, je vous préviens, je fais beaucoup de bruit, mais c'est normal. C'est pour vous encourager à en faire aussi, à vous lâcher, quoi. et je vais respirer très fort, je vais faire des soupirs intentionnels, je vais faire vraiment des ha ! Voilà, pour que eux, en fait, ça les amène à se lâcher aussi. Parce que moi, si je ne le faisais pas, beaucoup, je leur demanderais de le faire. Enfin, c'est ridicule. On est d'accord. Finalement, c'est se réautoriser à faire tout ce que les enfants font, hyper naturellement. Bah, c'est ça. Les enfants, ils trépignent, ils hurlent quand ils ne sont pas contents. Bah oui, ils vivent leurs émotions, en fait. Imagine, non mais c'est vrai, imagine Camille, si la prochaine fois qu'on n'était pas content à cause d'un truc, on était frustrés, on se roulait par terre et on fait, non mais je ne suis pas content. Ce serait quand même, bon, voilà, un peu limite, mais en vrai, why not, j'ai envie de dire. Au moins, tu vis ton émotion, tu ne la gardes pas à l'intérieur de toi pendant des jours, des semaines, voire des années parce que, je ne sais pas, et des fois, mais des fois, c'est ça, c'est-à-dire que dans les traumas ou tensions qu'on a dans le corps qui sont coincées, des fois, c'est des trucs aussi bêtes que je suis tombée de mon vélo à l'âge de 5 ans, ma mère, elle ne m'a pas entendue, j'ai pleuré pendant 3 minutes sans que ni mon père ni ma mère ne m'entendent et j'ai été traumate, quoi. Bah, voilà. Et des fois, c'est juste ça, c'est juste ça. Mais, voilà, si ça a été cristallisé dans le corps, c'est cristallisé dans le corps. Exactement, et c'est juste ça qu'il faut quand même venir libérer. Donc, du coup, retournons à nos sensations pour sentir. Si on est en hyper, on va vers des choses calmes, type caresse, étirement doux et tout ça, ce dont tu parlais. Et puis, si on est en hypo, on va plutôt chercher des choses dynamiques, du tapotement, du shaking, etc. Merci beaucoup, Safia, c'était hyper intéressant, j'ai énormément appris de toi. Merci, merci. J'espère que ceux et celles qui nous écouteront, ce sera la même chose pour vous. Où est-ce qu'on peut te retrouver ? Merci à toi, Camille. Alors, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Je suis sur tous les réseaux, Instagram, Facebook, LinkedIn, avec le même nom. Donc, Safia Arnous, The Happy Lab. Voilà. Et sinon, je suis sur Google. Sur Google, vous tapez Safia Arnous, The Happy Lab, vous allez me trouver. Donc, je suis effectivement, physiquement, en métropole lilloise, mais je suis aussi en visio. Voilà, j'ai plusieurs clients en visio. Donc, on me retrouve aussi dans toute la France et même plus loin. Et comme je suis bilingue, j'ai aussi des fois des clients qui ne sont pas français. Voilà. Comment ça s'appelle les petits beignets qu'on mange à Lille ? J'ai déjà oublié les croustillons. soit on vient de voir à Lille et on peut manger des croustillons, soit on le voit en visio, du coup. J'ai bien compris. Exactement. C'est toi. Merci. Merci infiniment, Safia. Merci à toutes et à tous qui nous écoutez. Et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.